Dans ma dernière rencontre avec mon médecin traitant, il m'a offert de participer à un essai clinique. Est-ce que je suis obligé? La participation à la recherche est tout à fait volontaire et ce principe-là, c'est à la base des principes éthiques et des normes législatives applicables. Et la participation volontaire, ça implique que votre consentement doit être libre, c'est-à-dire exempt de toute forme de pression de contraintes, justement de la part de votre médecin, par exemple, ou de son équipe. Également exempt de toute forme de pression économique ou quelque autre forme de contraintes que ce soit. Et ça implique aussi que votre consentement doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit vous donner une information complète et pertinente pour vous permettre de prendre une décision éclairée, notamment au niveau de la participation qu'on attend de vous, des avantages possibles de la recherche, mais aussi des risques que peut comporter le projet. Si j'accepte de participer à l'essai clinique, est-ce que je dois avoir un document d'information et de consentement? Oui. En fait, on va vous remettre un formulaire d'information et de consentement pour que vous puissiez le lire. C'est un outil, en quelque sorte, dont on sert pour vous donner toute l'information nécessaire pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Et dans ce document-là, on détaille la nature, les objectifs du projet, les avantages et les risques possibles, vos droits, que ce soit en matière de confidentialité ou encore de compensation en cas de préjudice. Et à la toute fin du formulaire, si vous êtes d'accord, vous devrez signer le formulaire de consentement, qui va en fait confirmer votre acceptation de participer à la recherche, mais seulement après que vous aurez eu l'occasion de poser toutes les questions que vous désirez, ou aussi une fois que vous aurez tout le temps requis pour prendre votre décision en connaissance de cause. Même si j'ai accepté de participer, est-ce que j'ai le droit de changer d'idée? Vous pouvez changer d'idée et retirer votre consentement à participer à la recherche, que ce soit avant de commencer votre participation ou pendant le cours de votre participation, sans avoir à vous justifier, et ce, sur simple avis verbal auprès du chercheur ou de son équipe. Et ça n'aura aucun impact sur la qualité des soins que vous recevez ou encore sur votre relation avec le chercheur et son équipe. Est-ce que l'information personnelle accumulée sur mon état va être partagée? Oui, elle va être partagée, mais il faut savoir que le comité d'éthique de la recherche s'assure que les données qui pourraient servir à vous identifier, comme par exemple votre nom, votre date de naissance, votre adresse, soient soit dénominalisées, c'est-à-dire codées ou encore complètement anonymisées, et donc que, dans les faits, ce soit en principe pas possible de vous identifier. Alors, comment puis-je être certain que l'éthique-clinique proposée est sécuritaire? Le comité va évaluer les projets selon les plus hauts standards en la matière de manière à s'assurer de la valeur scientifique d'un projet et également de s'assurer que toutes les règles éthiques et légales applicables soient respectées. Et dans son évaluation, le comité d'éthique tient tout particulièrement compte de la sécurité des participants en évaluant la balance des risques et des bénéfices possibles. Le comité s'assure que les participants ont toute l'information nécessaire de façon à pouvoir prendre une décision éclairée. Est-ce que tous les projets de recherche sont approuvés par le comité d'éthique de la recherche? Seuls les projets de recherche qui ont fait l'objet d'une évaluation scientifique et éthique rigoureuse et qui répondent aux normes éthiques et légales applicables sont approuvés par le comité d'éthique. Si le projet ne répond pas à ces standards-là, eh bien, il va être refusé. Comme par exemple, dans le cas où on aurait évalué que les risques sont disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus. À ce moment-là, le projet va être refusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada